Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve sur Eyedonjurus pour faire une mission de transport de passagers. J'ai pris une mission de transport de passagers, donc aujourd'hui on va transporter un PDG. On va transporter un PDG de la station Finairing de Jitabos à la station Metcalfision dans le système BD plus 3. En théorie je devrais avoir 4.830.000 crédits en récompense de matériaux, donc pour les ingénieurs c'est toujours bien. Je vais avoir des fichiers volumineux de données d'analyse, des anormales et une télémétrie FSD anormale. Ça peut toujours servir pour les ingénieurs. Ensuite on peut voir destination, je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller sur la carte de la galaxie. La destination entre à peu près 92 AD qui va représenter entre 6 et 8 sauts je crois. Quelque chose comme ça. On peut y aller d'un seul coup sans avoir à se recharger entre temps. Et ça représente pour moi 5 sauts parce que j'ai une portée de FSD de 30 à l à peu près, 26 ou 30. Ça a dû augmenter, attends, ah c'est marqué là. Non, 22, ah oui parce que je dois avoir des passagers. Ah, il me semblait que j'avais plus que ça. La dernière fois j'ai marqué 26. Ça c'est le temps que c'est un ingé, j'ai touché quelque chose, j'aurais pas dû, bon c'est pas grave, j'irai voir ça. Bon ça ne me représente quand même que 5 sauts, j'ai fait une erreur donc ça représente 6 sauts. Donc on va décoller maintenant et puis on va voir les détails de la mission après. Pour l'instant je n'ai pas eu de message particulier du passager, ils ne demandent rien pour l'instant. Donc les PDG ont aussi des, on va dire des demandes parfois. J'espère que je ne vais pas en avoir. Après je ne suis pas obligé de les faire mais bon. Donc on va décoller. Donc je vais regarder au niveau, donc là par rapport au soleil va faire à peu près 11 000 S. Ce qui pas non plus énorme, énorme quoi, par la mission à 4 000. Donc là c'est ok, on va sortir de là, on va mettre un petit coup d'accélérateur, on est bien cadré. Je dis tout en ça puis je finis toujours pour me prendre la porte. Donc on va aller vers la lande, 30 949. On va mettre un petit coup de boost, on va voir un détail de la mission. Donc c'est déjà celle-là. Donc on va transporter un PDG, donc là on a les traits de caractère du passager. Donc il ne réglit pas bien au danger, les dégâts subient au niveau de la coque, réduisent fortement la situation du passager. Donc si on reçoit des dégâts, il ne va pas trop aimer. Donc ça va baisser à satisfaction, qui pour l'instant il est heureux. Donc ça va baisser si on ne respecte pas trop ce qu'il aime, ou ce qu'il n'aime pas. Donc là par contre on saute. Bon bien sûr ça ne me clait pas à l'ordinateur de bord qui me fait la tête. On va attendre un petit peu le temps que le saut se passe. Voilà, donc on va se cadrer pour l'autre système. Alors je suis petit cadré, calibré. Enfin je vais m'aligner par rapport au autre système, voilà. Donc on va se mettre là. Je sais pas, donc on va faire ça, voilà. Donc j'en étais où ? Et donc très pointilleux sur les délais, les retards réduisent fortement la situation du passager. Donc c'est un passager qui ne va pas aimer qu'on soit trop en retard, qu'on pouvait le voir pour l'instant. On va partir. D'accord, bon. Quelqu'un a essayé de m'intercepter, sauf qu'il a complètement foiré son coup. Parce que j'étais en train de sauter pour le FSD. Donc on va dire que quand il a voulu m'intercepter, j'étais déjà en train de sauter. Dommage pour lui. Donc après je songe à changer mon ASP par un piton. Je vous expliquerai peut-être après. Pour l'instant j'aimerais continuer les détails de la mission. Sauf comme j'aime bien faire deux choses en même temps. Pour pas trop vous faire patienter. Parce que le voyage entre systèmes c'est pas forcément la chose la plus passionnante. Donc des fois aussi dans les systèmes il me reste de scanner les soleils, les planètes que je trouve. Tout ça pour gagner un peu plus d'argent. Et comme vous pouvez le voir ça m'a fait augmenter mon rang d'explorateur en voyageur. Et j'ai comme ça eu en même temps accès à une attaçon de Felicity Farser. Donc après le saut on va retourner sur le taille de la mission. Donc je trouve que 4 800 000 crédits c'est plutôt bien payé pour 5 sauts quand même. Donc on va retourner le soleil. On va se recadrer, enfin se réaligner. Je vous mets un peu du soleil. Donc on va continuer. Donc je m'étais arrêtée au deuxième point. Donc on va prendre le troisième point. Donc c'est une cible prioritaire. Le passager a plus de chances de se faire attaquer par des ennemis. Donc si jamais il y a des pirates dans le coin, ils vont voir que ce passager là peut valoir pas mal d'argent. Donc ils vont essayer de me le récupérer. C'est un peu normal, c'est un PDG après. Ça peut avoir une certaine influence sur les systèmes. C'est une idée neutre. Vos activités illégales réduisent légèrement la satisfaction du passager. Donc en gros si genre je fais de la contrebande, que j'attaque un vaisseau innocent, que je fais des actions illégales. Ça va pas trop réduire sa satisfaction. C'est une unique raison qu'il est totalement neutre. Ça va pas du tout le déstabiliser dans ses objectifs ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut faire d'autres choses en même temps que de l'avoir. Mais bon après c'est aussi au risque du passager si on fait des actions illégales. Donc ensuite. Exigeant. Vous avez des grandes chances d'avoir des exigences à bord de votre vaisseau. Refusez ces exigences réduisées à satisfaction du passager. Au début de la vidéo j'avais parlé des exigences un petit peu. Ils disent que je ne voulais pas trop en avoir parce que c'est assez saoulant à remplir. Et c'est pas forcément toujours simple à faire. Parce qu'à chaque fois ils me... Parfois ils peuvent me demander s'ils veulent des vêtements. Il y en a toujours même qui m'a demandé des abris de secours. Je sais pas ce qu'ils veulent faire des abris de secours à la soute. Mais bon. A chaque fois c'est un peu saoulant. Surtout que j'essaye de les trouver leurs objets. Mais je vais au petit hasard à chance. Si jamais j'ai une escale à faire je vais regarder dans le marché. Mais sinon je ne vais pas non plus faire de grands détours pour aller chercher ce qu'ils veulent. Même s'ils peuvent parfois donner plus d'argent pour pour que si on remplit les objectifs ou un truc comme ça. Ils peuvent en donner parfois 66 000 crédits. Donc là on est arrivé dans le système. Je vais cadrer vers la station. Il y a à peu près 11 000 essais. Donc je vais mettre à peu près une puissance. Donc. On va faire un petit point. Donc ça j'ai expliqué. Donc ensuite. Que les récompenses sont ça. Donc j'ai 4 830 000 crédits qui me seront normalement délivrés. Quand j'aurai déposé le passager dans la station. Quand je vais bloquer la station. Après il va falloir que j'aille dans l'onglet. Donc des passagers pour déposer. Et ça me dé... Et j'aurai le versement. Ensuite j'aurai donc des récompenses en matériaux. Donc ces matériaux vont me servir en outre pour tout ce qui est ingénieur. Pour 100. Et bien je crois que ça ne sert que pour les ingénieurs et les matériaux. Donc si jamais j'ai un ingénieur qui me demande des fichiers volumineux d'analyse. D'analyse anormale. Bah j'aurai bien fait de faire cette mission. Ensuite. Donc la destination. Ça on connaît. Supplément. Donc c'est... Moi je l'ai mis dans la classe de cabine affaires. Et clamer donc classe première. Sauf que classe affaires se au-dessus. Bon j'ai qu'une... Vous savez je pense que vous savez tout. J'ai tous. J'ai qu'une seule cabine de classe affaires. Donc j'ai à peu près une capacité de 12. Ça permet d'être assez polyvalent pour transporter beaucoup plus de types de passagers. Mis à part ceux de luxe, on peut transporter donc la classe économie, première, etc. Ça permet d'être... De pouvoir accepter plus facilement les missions. Ensuite. Donc pour l'instant il me reste 2h29. Je pense qu'en 2h29 je serai largement arrivé à mettre calf vision. Parce que je l'ai pris. J'ai pris mission juste avant d'arriver. Enfin de commencer la vidéo. Donc. Euh. C'est là. Ensuite il est de ruid. J'ai pas eu d'exigence. Il a pas forcément mis de mauvaise humeur. Et eux bien sûr ils sont au nombre de sacs. De 5 donc. Alors je sais pas si c'est un seul des 5 passagers qui est PDG ou ils sont 12 PDG. Je pense que c'est peut-être un des 5. Alors je fais peut-être une mission de transport pour un PDG. Non c'est pas ça. Non je pense. Non je transporte un PDG mais il y a 5 personnes. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être que ce sont des assistants. Des trucs du genre. Donc voilà. Donc je disais sinon que je voulais peut-être acheter un piton. Des fois j'ai hésité avec un orca. Mais le problème avec l'orca c'est qu'il saute pas assez loin. J'ai regardé. Il doit sauter pas plus loin que 20 à elle. Ou peut-être un peu plus. Mais bon. S'il doit sauter peut-être à 25. Ouais. Je sais. J'ai. Je sais pas forcément terrible. Surtout juste pour avoir des passagers de classe luxe. Sachant qu'il y a peu de mission de passagers de classe luxe. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai plutôt utilisé d'avoir un piton qui est plus polyvalent. Donc c'est un vaisseau qui peut quand même se défendre. Une portée de saut qui est pas trop pourrie. Je regarderai mais il me semble que ça va. Ça doit aller au-dessus de 30. On peut aller au-dessus de 30 à elle mais je pense pas aller jusque là. Mais ne serait-ce qu'avoir à peu près la même portée de saut que mon. Que mon ASP ou même plus ce serait parfait. Et puis il a une plus grande capacité de soupe donc je préfère plus de mission. Je pourrais aussi avoir une plus grosse capacité de cargo parce que... J'ai quand même dû sacrifier un peu de mon capacité de cargo pour mettre les cabines de passagers. Ça permettrait. Et puis il a plus de points d'emport aussi. Plus de boucliers. Plus d'énergie. Enfin il est pas mal. Il me semble vraiment pas mal sur les statistiques. Et je vais sans doute l'essayer. Après s'il me plaît pas j'en regarderai l'ASP. Et puis je regarderai s'il n'y a pas un autre vaisseau que je peux équiper. Par contre là le Python coûte 50 millions de crédit à l'achat. Mais il me semble que pour le fiter on pourrait mettre des équipements. Tout ce qui est générateur, bouclier, armement, tout ça. Ça coûte un peu plus cher. Je crois que pour avoir un bon Python ça doit être autour de 150 millions de crédit. Pour l'instant je ne suis qu'à 55 je crois. Et 55 millions. Donc la mission j'aurai 59. Donc déjà je pourrais acheter le Python de base. Mais c'est pas forcément très très rentable d'utiliser que de base. Donc je vais d'abord le fiter un peu. Malgré que je pense que je commencerai à faire des missions de passagers avec. Sans pour autant l'avoir complètement fité. Parce que je peux avoir besoin d'un bouclier de malade ou des trucs comme ça pour faire des missions de passagers. Par contre avec je compte faire donc de la chasse à prix. Parce qu'avant j'en faisais pas mal. Mais le DBS je trouve un petit peu dépassé aussi. Je commence à m'enlacer un peu. Le DBS ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc quand je parle de DBS je parle de vraiment une vacque scout. Attendez parce que je suis les flèches là. Voilà c'est par là. Donc je parle de DBS qui est pas mal pour le combat. Mais bon ça fait du bien le changer un peu. Puis l'ASP de son côté je le garderai. Je l'équiperai pour faire d'autres choses. Ou peut-être le mettre encore plus polyvalent. Parce qu'en ASP c'est toujours utile d'en avoir un. Même si le Python rivalise pas mal avec l'ASP. Donc on va déplier les trains d'atterrissage. On va se poser. J'ai été un petit peu trop loin. On va reculer un peu. Voilà. Donc on va descendre. Donc j'ai un petit peu rebondi sur la piste d'atterrissage. Là on vient d'arriver à destination. Donc les virements n'ont pas encore été fait. Ce qu'il faut faire pour avoir les récompenses. Donc on rentre dans le musée de la station. Ensuite je vais dans la salle d'attente. On va donc voilà. Donc là je clique là pour récupérer la tempore. Voilà. Donc là j'ai eu les récompenses en matériaux. Ouais. J'ai eu deux récompenses en matériaux. Donc les fichiers volumides de données, l'analyse anormale. Et la télémétrie FSD anormale. Donc là c'est ce qui a fait les relations. Quel effet ça va avoir au niveau de l'influence ? Parce que c'est un peu considéré comme une mission. Voilà. Donc retour. Donc ça c'est ok. Donc comme vous pouvez le voir normalement j'ai eu le virement. Voilà. Donc je suis passé à 60 millions 63 527 crédits. Donc ce qu'on va faire quand on va dire ne dure pas très longtemps. Je vais faire une deuxième partie. Donc on va rentrer à Agitaboss et je vais essayer de passer à l'achat du piton. Il faut juste que je retrouve le système où je peux l'acheter. Puis on va y aller. Je vais le ramener après à Agitaboss et je l'équiperai par contre en dehors vidéo. Enfin pour l'équiper ça va prendre un bout de temps. Mais bon. Ne serait-ce que de l'avoir dans l'engarde ça va me faire plaisir. Donc on va rentrer à Agitaboss. Que je prenne un autre vaisseau pour faire la liaison entre les deux autres stations. J'ai un hader normalement pour me balader entre les stations. J'aime bien les haders. C'est toujours sympa d'en avoir. Je vais faire compte que je remette du carburant. Voilà. On va rentrer à Agitaboss. Pour ceux qui voulaient juste voir la mission de transport de passage il peut vous arrêter là. Pour ceux qui veulent voir le piton. Vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Donc on va retourner à Agitaboss. Je vais faire un peu plus. Mais est-ce que de base marche ? Je crois que je crois qu'il coûte... Non, écoute. Sur la fiche il a marqué il coûtait 51 millions. C'était un peu obsolète. Je crois qu'il coûte 55. Je ne me souviens plus trop. Mais là normalement j'ai ce qu'il faut au niveau de l'argent. Donc normalement je n'ai pas eu de... Des fois aussi dans les récompenses il peut y avoir des cargaisons de vaisseaux. Dans les missions de transport de passagers. Je n'en ai pas vu la dernière... Des fois j'ai déjà eu des... Ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Des trucs aussi qui servent. Donc pour les ingénieurs. Pour rappeler les ingénieurs on peut avoir des matériaux, des données et compagnie. Donc ce que c'est avec la cargaison de vaisseaux. Qui servent aux ingénieurs. Pour la part je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était un item pour un ingénieur pour justement le réacteur FSD. J'avais eu en faisant une mission d'ingénieur. Je ne me souviens plus du nom. C'est un bout de temps que je n'ai pas refait les ingénieurs. Je crois que c'était un truc... Ouais. Je ne sais plus. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va aller chercher le piton. Il doit y avoir à peu près 5 sauts. Donc aller-retour on aura fait à peu près 10 sauts. Pour moi faire 5 contre 5 et 6 sauts ça ne me gêne pas. Après je ne suis pas non plus la personne qui est assez patiente. C'est patient pour faire du style 50 sauts, 60 sauts par jour. Mais bon pour 10 sauts surtout. Pour une somme d'argent qui n'est pas trop négligeable. C'est pas mal quoi. Donc on va ensuite sauter. Et il reste encore 4 sauts. On va aussi voir que c'était une mission de fédération ma réputation auprès de la suive de puissance a monté. D'ailleurs ce qui est bien que la mission de passager c'est que je fais pierre deux coups comme ça ça montre aussi ma relation avec la fédération. Parce qu'elle a quand même pas mal baissé comme j'étais inactif en jeu. J'étais à 100% je suis repassé à 75%. Non je n'étais pas à 100%. J'ai une bêtise. Non je n'étais pas à 100%. J'étais à plus que ça. Plus que 75 en tout cas. J'étais en amical ou en allié je ne sais plus. Là je dois être en amical je pense à 75%. Oui je suis en amical. Je me souviens que pendant un temps j'avais été marquée allié mais je ne suis pas sûr. On va voir avec la petite flèche bleue que ma relation a monté. Au niveau du rang d'exploiteur voyageur je n'ai pas monté parce que je n'ai pas scanné de système. Je ne le fais pas toujours mais c'est parfois utile de le faire. Je se dote beaucoup aujourd'hui. Donc je n'avais pas fait beaucoup de vidéos sur Eidonjeros le dernier temps parce que je n'ai pas vraiment de choses à faire. Surtout que je ne jouais pas trop à Eidonjeros. J'ai commencé Eidonjeros online il n'y a pas longtemps. Comme il y a eu le système free to play là. J'ai commencé et j'ai essayé de regarder comment ça marchait online. C'est pas la même chose que Eidonjeros. Mais ça reste sympa quand même à jouer. J'aime bien. Après je n'ai pas non plus le jeu auquel je vais accrocher le plus. Je trouve que c'est un jeu qui... Niveau graphiquement ça va mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Je peux comprendre que c'est un jeu qui doit dater de 2005 il me semble. Graphiquement je crois qu'ils ont fait des mises à jour entre temps mais bon ça va. Ce n'est pas non plus exceptionnel mais bon. Je préfère les graphismes des Eidonjeros mais c'est encore plus particulier les Eidonjeros. On reste beaucoup dans le cockpit au niveau des graphismes. Surtout les graphismes du cockpit. Après on a aussi des graphismes des stations etc. Revenline ça reste un bon jeu. Je ne sens pas parce que la chose qui me freinait pour l'essayer c'était justement le prix de l'abonnement. Quand j'ai vu ma... J'ai failli faire un malaise. Disons que pour moi 15€ par mois ça fait quand même beaucoup. Bon après l'avantage entre guillemets si j'ose dire c'est qu'on paye le jeu que quand on veut y jouer. Mais bon. Ça sera toujours moins rentable que d'acheter un jeu. Bon après je peux comprendre qu'il faille rémunérer les développeurs etc. Surtout que c'est un jeu qui commence à se faire vieux donc c'est pas... Enfin non. Qui se fait pas vieux mais qui date un peu quand même. C'est peut-être pour ça aussi. Là je crois que c'est le seul jeu auquel je joue. D'habitude il faut payer un abonnement pour jouer. Mais j'avoue que je suis attiré. Je vais peut-être bientôt me faire un abonnement. Comme ça je ferai peut-être des vidéos sur Revenline. Mais bon. Je suis un peu emboulé sur ce jeu. J'ai du mal. Il y a beaucoup 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 d'options. De choses qu'on peut faire que je connais pas. C'est... C'est nouveau pour moi et... Quand je suis arrivé dessus j'étais perdu. Enfin je le suis toujours d'ailleurs. Mais je commence à intégrer les bases peu à peu. Je commence à gagner de l'argent. A changer de vaisseau. J'ai acheté plusieurs... J'ai acheté même plusieurs vaisseaux pour... Voilà. Différents usages. Donc là je... Je commence à m'équiper peu à peu quoi. Donc là on va arriver à Finary. On va pas tarder à y arriver. Je vais prendre donc euh... Le header pour euh... Ensuite rejoindre la station. Pourquoi ? Je vais faire une ellipse. Parce que j'ai complètement oublié le nom de la station. Je l'avais noté quelque part... Dans mes... Dans mes... Dans mes papiers euh... Je... Quand je... Quand je joue à The Dangerous, généralement je griffonne des trucs, des noms de systèmes et... Quand je fais le ménage j'ai la flemme de trier et j'ai tout à la poubelle. Résultat je me retrouve sans rien après. Ouais. Je vais peut-être finir par faire des bloc-notes numériques comme ça. Donc là on arrive. Bah j'avais pas prévu comment d'acheter le piton aujourd'hui mais... Quand j'ai vu la mission sur tout ce qu'elle rapportait pas trop mal... Je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas le faire aujourd'hui. Je comptais attendre encore un peu de faire plus d'argent. Je me disais qu'il fallait que j'atteigne les 60 millions. Je me disais... Je m'attendais pas à les atteindre durant la vidéo. Sans pouvoir acheter le piton ensemble. Sans pouvoir voir un peu le cockpit. J'ai essayé de chercher des images du cockpit sur internet. Parce que dans le cockpit je suis assez euh... Assez... comment dire. Assez exigeant. J'aime pas avoir un cockpit euh... On a pas trop de vue. Je ne demande pas d'avoir un cockpit comme la SP mais... Cockpit qui... On voit un truc quoi. On voit ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que c'est... Quand je vois le cockpit de... De l'anaconda euh... J'aime pas ça. Ça... Je trouve que c'est un peu... Euh... Bon il y a le grand nez en fait. Et... On voit pas ce qu'il se passe en dessous du vaisseau. Ça me... C'est un truc qui va tendance à me stresser. À m'agacer pendant les combats. Pas voir mes ennemis. C'est un truc qui m'agace. Même si on les voit sur le scanner c'est... Je préfère toujours les voir par la vitre. Bon après euh... Bon ça doit pas être si non plus. Après on doit s'y faire quand même. Au nez devant le... Devant le... Devant l'anaconda mais bon. Un truc qui aura toujours tendance à me... A me refroidir. Je... Bon après je finirai toujours au moment peut-être qu'un jour euh... Je m'en payerai un d'anaconda. Parce qu'un anaconda ça a beaucoup d'utilité. C'est... Le vaisseau qui est pas mal poli. C'est un vaisseau qui est pas mal poli. C'est un vaisseau qui est pas mal poli. On peut faire plein de choses avec. Tout ça à portée de saut. Je crois que normalement maintenant c'est le vaisseau qui saute le plus loin dans le jeu. Donc que je vais chercher donc le header. Enfin si je l'ai toujours en stock. Normalement j'en ai en stock. Euh... Ouais dans le regard donc j'ai le Diamondback Scoot. Et là donc j'ai le header. On va prendre l'impression qu'il y a un gars. Donc on va utiliser ce vaisseau. Je... Je me suis... Je me suis amusé à faire un... Je me suis amusé à équiper un header. Il touche juste pour aller d'une station à une autre mais... Je pense que c'est le vaisseau que j'ai utilisé le plus souvent quand je dois faire des liaisons. Comme ça entre... Entre stations ça on prend le temps à avoir de choses... Par exemple si je veux acheter un vaisseau je prends ce vaisseau là. Voilà. Ça m'évite de devoir ramener les deux vaisseaux après. Ou de payer euh... Donc ça si jamais je dois payer euh... Pour ramener le vaisseau dans le... Donc ici à... La Finering euh... Ça m'évite de payer tout de suite un... Je veux dire une sorte de taxe pour ramener des vaisseaux. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai fait une liste pour retrouver ou acheter le piton. Et on se retrouve après. Donc bonjour à tous. C'est bon. J'ai retrouvé donc le système et la station pour acheter le piton. Donc on va aller à euh... Hr6421 à Cerebrove station. Donc pour retrouver la station où vous avez vendu le piton j'utilise un... Un outil en ligne si jamais vous voulez euh... Avoir le lien vous me le demandez. Je le mettrai dans la vidéo. Donc on va décoller. On va voir destination euh... Non ? Pourquoi il me met ça lui ? Je suis trompé j'appuie sur entrée alors que c'est espace. Il y a que un saut donc c'est pas très long. Au niveau des SN normalement c'est... A peu près 1700 SL donc ça va. Et les données ont été mises à jour il y a 6 minutes. Donc ça va quoi. Je pense qu'ils ont pas détruit tous les pitons qu'ils avaient en stock en 6 minutes. Donc le Hader un truc qui me... Qui est pas terrible c'est euh... Bah c'est le cockpit. C'est pas très très très... C'est pas très visible quand même ce qu'on fait là dessus. Donc là d'ailleurs j'ai aussi utilisé un moment pour euh... Essayer de faire un peu de minage. Mais bon minage j'ai pas accroché. Bon après j'ai pas non plus cherché à faire du minage à fond. Je pense que si j'avais vraiment voulu faire du minage j'aurais pris un plus gros vaisseau que ça. C'est vraiment pour essayer de faire un peu de minage voir à quoi ça ressemblait. Parce que j'avais encore essayé encore avant de faire du minage. Mais j'avais en fait... Dès que j'avais découvert après. Que en utilisant des drones c'était beaucoup mieux que... C'était beaucoup mieux de aller chercher les minerais avec euh... Avec le cargo. De aller chercher minerais avec les drones oui. Parce qu'avec le cargo c'est pas forcément très pratique. C'est donc que je sais toujours pas reforcer dans les cargaisons et les détruire. Je sais pas si ça se voit encore. Normalement j'avais retiré les raffineries et tout. De cesser les raffineries et tout ça. Donc il l'adore je trouve sympa c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Parce que j'achète mais j'utilise pas souvent. Il y a sa re-brove station. Bon. Que... Il est où sa re-brove station ? Il est... Non. Pas là. Non j'ai dû louper. Euh... Ah il est là. Voilà. Sa re-brove termina pas station. Donc la terminale. On va réduire un peu la vitesse. Donc tout va pas être trop long normalement pour y aller. Ça quand je sors avec le piton de la station on me le détruit. Bon c'est pas très grave. Voilà. Je refermerai pour avoir assez d'argent. De toute façon les 50... Des 60 millions de crédits je les ai pas vraiment... Je les ai eu assez rapidement quand même. J'ai pas... Avec la SP je... Le but d'aller chez... Les missions de transport ça... Ça rapporte quand même pas mal. Ça rapporte vraiment pas mal. C'est vrai que c'est vrai que j'avais un peu plus de mal à trouver des missions. Mais bon... C'est pas... C'est comme ça après avec le piton quand je l'aurai équipé on pourra faire des vidéos de... De bounty. Mais bon combat faut par contre que je m'y remette. J'ai... En combat je suis un... Un expert. Bon c'est pas... Je suis pas non plus... Un fou du combat. Mais c'est toujours sympa d'en faire un peu de temps en temps. Donc après on peut trouver des matériaux pour les ingénieurs aussi pendant les combats. J'ai un ingénieur qui me demande... Des... Une certaine somme de prime en... En... Ouais... Enfin une certaine somme d'argent sous forme de prime... Pour que je le débloque. Donc euh... Je crois que c'est 150 000 crédits à peu près. Ce qui fait... Et quand je pense qu'avant je... Je faisais des... Je faisais des missions de chasse à prime euh... Donc on s'est venu par m'enlacer. Je faisais genre euh... Je sais plus trop. Enfin on avait d'atteindre le 1 million en prime. Mais c'était avant une mise à jour qui corsait un peu la difficulté. Donc là on est presque arrivé. Là c'était à la planète qui me ralentit un petit peu. J'accélère un peu parce que la planète me ralentit même trop. Je sais plus avec quoi je l'ai équipé le hader. Je crois que j'avais mis des petites armes, des petits trucs comme ça. J'aime bien équiper des vaisseaux inutilement. C'est tellement sympa. Bon on va dire que la d'or me sert plus de vaisseaux de test qu'autre chose. Après je pourrais limite le remplacer par l'ASP. Quand j'en aurai plus besoin. Parce que pour l'instant j'en ai encore besoin de l'ASP. Enfin si un jour j'en ai plus besoin parce que l'ASP c'est ce que j'ai déjà dit ça sert toujours. Après ce test il servira toujours quand j'y pense. Parce que l'hader il me sert pas grand chose. Je sais pas comment il y a plus de puissance en moteur. Alors on va faire un demande d'appontage. Ah oui c'est vrai j'avais un truc d'appontage automatique. J'avais installé ça. J'avais pas quoi installer. Quand j'ai démonté la raffinerie j'ai mis ça. Alors attendez. C'est vrai je comprends pour l'appontage automatique. C'est la première fois que j'utilise ça. Décéléré. C'est la première fois que j'utilise ça. Pontage automatique. Alors je sais pas ce qu'il fait là. Il prend le même chemin que les IA à peu près. Donc je crois que j'ai pas pris un très gros module d'appontage automatique. Puis ça peut toujours être sympa. Il s'amuse à faire des pirouettes. Ouais. Il y a un peu de mal quand même. Le truc automatique. Il est en train de louper l'entrée là. Ah non. Pas tant que ça en fait. une petite musique. Ah non. Ah non. J'aime bien la petite musique. Ah non. On a bien le droit à ça au moins dans le futur. Voilà, bon c'était un retard d'appontage, il faut que j'utilise ça. Donc on va dans le chantier naval, je ne me trompe pas, que je trouve le bon vaisseau. Voilà, donc 56 millions de crédits après 57, je vais l'acheter, attention, par contre, il faut autant faire ça, pourquoi je ferais ça de toute façon sans ça ? On va en servir encore un peu le ladder peut-être. Le porte-monnaie s'en va là, je pense qu'il ne va pas arrêter de s'en aller pendant un bout de temps dans le porte-monnaie. Donc voilà le piton, ça va le cockpit il est bien, pas trop mal. On peut voir qu'on peut être, enfin, on est censé pouvoir être à 2 et qu'à 2 sièges dans le vaisseau, je n'ai jamais essayé le multi-crew encore. Donc là il n'est pas trop mal le cockpit, on ne voit pas le dessous mais bon, ce n'est pas si dérangeant que ça. Je n'ai pas un gros nez devant comme dans l'anaconda, c'est sympa. Donc là j'ai testé un peu le côté pilotage, même si j'avoue que c'est loin d'être le côté fini du vaisseau quand je vais l'équiper, parce que je vais améliorer un peu tout normalement. Qu'est-ce qu'il nous donne de base dans les vaisseaux, parce que de base c'est où on a des propulseurs de base et compagnie, ils ne sont pas forcément très terribles. Donc on va y aller. Ah c'est pas trop mal. J'aime bien le cockpit, il est assez large, ça va quoi. C'est acceptable. Il tourne un petit peu moins rapidement que la SP, je dis ça mais après je ne l'ai pas non plus équipé donc je ne peux pas dire qu'il tourne moins bien que la SP. Ça dépend avec quoi je l'équipe je pense. Donc là pour l'instant il doit pas avoir grand chose vu qu'il vient juste de le récupérer. Donc il faut que j'aie un petit coup de boost. Donc il va à, en boost pour l'instant il va à 304, 305 mètres secondes. Pour l'instant avec le boost. Après ça va peut-être changer si j'améliore ce côté là du vaisseau. Pour l'instant cargaison de vaisseau il a 82 capacités. C'est pas mal, pas mal du tout. C'est beaucoup mieux que l'ancien. Donc je lance le saut. Le premier saut de ce vaisseau. Plus ça rime. Ah c'est... Ah c'est sympa. Ah oui il saute casse, c'est 8 AL. C'est pas... C'est pas terrible. On va falloir changer ça. Normalement j'ai regardé si on l'équipe correctement on peut sauter à une distance. Ce serait bien raisonnable. Mais si on l'équipe à fond à fond pour le saut, je crois qu'il peut sauter pas mal. Il peut sauter à une assez grande distance, je me souviens plus exactement. Bon après ça saute pas non plus aussi loin qu'un anaconda qu'on a complètement vidé et qu'on laisse que l'essentiel et surtout le moteur de saut. Donc il y a des gens, ils arrivent à atteindre les 60 AL avec les anaconda il me semble. Donc on va... Oups, je viens un peu d'importe quand. On va aller à Finering puis on va regarder ce vaisseau. Par contre je suis pas sûre qu'il y ait tous les équipements qu'il faut pour acheter... Je suis pas sûre qu'il faut acheter tous les équipements à Finering. Sans personne j'ai pas assez d'argent donc ça... Je suis retourné à 3 millions de crédits. Là je m'en fous parce que j'ai le piton. Par contre est-ce que j'ai assez pour l'assurance ? Ça je suis pas sûre, j'ai évité de le sortir pour l'instant. L'assurance est de 2 millions, assez limite limite hein. J'ai évité de le sortir pour l'instant le piton. Ne serait-ce que pour voler tranquillement même parce que... Si on me le pète et que j'ai pas de quoi payer l'assurance, ça va être un peu embêtant. Normalement j'avais fait exprès d'avoir 60 millions il me semble pour avoir de quoi payer l'assurance. Qui est de 3 millions à peu près. Après je sais plus comment ça marche système d'assurance. Par contre par exemple le pourcentage au dessus je sais plus à quoi ça sert 95%. Peut-être que le vaisseau est assuré qu'à 95% mais ça m'étonnerait. Peut-être que je suis à 95% de la limite maximale de l'assurance. Dire limite maximale c'est ce qu'ils vont nous rembourser. Du moins que ça va encore baisser du vaisseau si on le rachète. Donc c'est toujours mieux de payer le prix de l'assurance que de leur payer entièrement le vaisseau. Bon je pense peut-être que le prix de l'assurance il va monter quand je le rééquiper. Quoi que je sais pas si ça monte l'assurance. J'ai souvenir que oui. Là on va y aller. On va aller se poser. Ah non je suis peut-être pas assez prêt. Je suis content j'ai mon piton. C'est pas grave. Bon il tourne toujours quand même moins bien que le vaisseau mais c'est normal je suis pas non plus en mode pilotage. J'ai pas la vitesse qu'il faut pour avoir tiré le médecin d'habilité du vaisseau. Je vais faire ce que j'ai décéléré un peu. Ça va aimer pas trop de temps à décélérer pour l'instant ça passe encore. D'accord. L'entrée est par là. Donc là je me fais scanner. Non. Attendez. L'entrée est par là. Elle est par là. Alors ça va falloir que je m'y aure habitué par contre. Enfin que je m'y aure habitué. Ouais que je... Ah si avec le T6 il était pas mal euh... Pas mal ce problème là par contre. Ok voilà. On va se poser. Voilà. On va faire le plein. On va regarder ça. Pour entrer dans le regard. Sources de station. Port. Équipement. Voilà. Donc là on a le Python. Pour l'instant voilà. C'est pas... Il est pas mal hein. Je l'aime bien le design et tout. C'est super sympa. Enfin au niveau des pendants port pour l'instant j'ai pas grand chose en armes. Je vais les revendre par ailleurs. Je les remplacerai plus tard. Quand j'aurai plus d'argent pour remplacer les armes. Mais c'est pas la première chose que je vais sans doute travailler dessus. Je vais sans doute travailler tout ce qui est générateur électrique et tout. Il me semble qu'il coûte un petit peu cher. J'ai regardé le prix. Donc d'abord si j'imagine que je vais y acheter... Donc il y a deux points d'emport moyen de classe 2 et trois points d'emport de classe 3. Ce qui est pas mal. Au niveau je crois que ce vaisseau il a un peu d'angle mort sur l'arrière. Et je suis sûr qu'en mettant des tourelles ça devrait peut-être y remédier. Je vais voir. Si j'adonne des coups d'excelération que les tourelles ça devrait le faire. Je vais essayer de mettre des tourelles à l'arrière. Ou du moins une tourelle. Peut-être pas des tourelles juste une. Enfin ça dépend. Donc là on a des supports utilitaires. Il y en a pas mal. Bon j'en ai pas trop souvent besoin. Après les internes primordiaux. Donc... Pour l'instant il y a ça. L'alliage léger. Donc là j'intercepte E. Ça serait bien de le changer par exemple. Imaginons générateur par exemple. 6b et compagnie ça coûte. Oh ça coûte pas si cher que ça. Imaginons que je veuille un... Ça va, ça va. C'est encore raisonnable. J'ai envie de dire. C'est encore raisonnable. Propulseur et compagnie. Ce que je vais voir c'est à portée de saut. Si par exemple je mets un bon... Un bon réacteur FSD. Parce que je prends toujours meilleur réacteur FSD. Je vais toujours sauter assez loin. Donc je saute à peu près 17,75 à elle. C'est 17,75 à elle. Bon. Ça passe encore. Ça passe encore bon. De toute façon je vais peut-être pas aller très loin avec ce vaisseau. C'est surtout dans les systèmes aux alentours. C'est surtout dans les systèmes aux alentours que je vais rester. Puis j'essaierai aussi de mettre un... De... 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 De augmenter donc les... Les alentours FSD par les ingénieurs. Alors faut que je m'y remette un peu aux ingénieurs. Je crois qu'à peu près j'ai accès aux alentours FSD de classe... Enfin... Aux améliorations FSD de niveau 3. Voilà. Donc... C'était... C'était Tigo 181. J'espère que les vidéos vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner... A vous abonner... A liker et à partager la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Poster des commentaires également. Euh... On va faire ça. Confirmer. Bon. Tant que le jour d'été. Euh... Donc n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et compagnie. Donc salut. A plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo.